Les soins palliatifs ne soignent pas le cancer, mais permettent de mieux vivre avec. Ce ne sont pas des soins de fin de vie, mais des soins de vie. Ils visent à apporter confort et bien-être aux personnes atteintes de cancer et à leur famille. Pour dissiper les idées reçues, je reçois le docteur Christina Mathéus. Elle dirige l'unité de soins palliatifs de Gustave Roussy. Bonjour docteur Christine Mathéus. Bonjour. Les soins palliatifs, c'est quoi ? C'est difficile d'en parler, déjà. Nous, notre définition, ce serait préparer le reste de vie. Les patients et parfois certains médecins le voient comme la fin de vie, préparer la fin de vie. Et c'est sûrement de là que vient la difficulté à en parler. Et ce pourquoi on nous appelle aussi tardivement aussi. Mais c'est vraiment dommage parce que le but de nos équipes, c'est pas du tout de préparer la fin de vie. Malheureusement, on va la subir, la fin de vie. Et c'est justement de nous appeler bien avant pour qu'on construise la vie et ce qu'il reste à vivre. Voir ce qui est important pour les malades, ce à quoi ils tiennent réellement. Ce à quoi il faut vraiment ne pas déroger dans leurs souhaits, dans leur volonté. Et justement pouvoir discuter avec les équipes qui traitent les patients sur ce qui est réellement bénéfique aux malades. Est-ce qu'on ne va pas faire des gestes qui seront certes peut-être utiles, mais est-ce qu'ils vont être réellement bénéfiques à nos patients ? Est-ce qu'on ne va pas leur faire perdre du temps justement à faire des gestes, des choses invasives, des choses douloureuses qui au final auront peu d'impact sur leur parcours de soins justement ? Donc c'est ça, c'est définir avec les soignants, les oncologues, etc., les patients et leur famille, comment on trace ces dernières semaines, ces derniers mois. Nous, on voudrait que ce soit les derniers mois pour que ce soit vraiment quelque chose de construit. Et puis il y a donc cette partie-là que les patients assimilent souvent à la fin de vie, mais il y a tout le parcours aussi au cours de la maladie. On voit que nos patients ont souvent des parcours chaotiques. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, la prise en charge de la maladie. Et ils ont souvent besoin de nous au cours de leur parcours et pas forcément en fin de vie. Les traitements sont douloureux, les traitements sont difficiles. Et il y a parfois même des décisions d'arrêt de traitement parce que c'est trop compliqué de le poursuivre. Alors que justement, en utilisant les soins palliatifs, les soins de support, on pourrait passer ce cap difficile et reprendre les traitements et reprendre le cheminement, le parcours de soins. Donc voilà, nos deux lieux d'intervention, temps d'intervention, c'est quand les traitements sont trop difficiles, trop compliqués. Le parcours est trop sinueux et l'oncologue envisage même l'arrêt. Donc parfois on arrive même à redresser la barre et reprendre le cours du traitement. Et puis effectivement, ce qui est beaucoup moins plaisant pour à la fois l'oncologue et le patient, c'est les derniers mois de vie, comment on les construit ensemble. Les soins palliatifs interviennent à deux temps différents de la prise en charge. Au cours des traitements, lorsque l'oncologue et le patient sont en difficulté, parce que le traitement est trop compliqué, la prise en charge devient trop sinueuse. Donc grâce aux soins palliatifs et aux soins de support qui sont associés, on arrive à reprendre la main sur les symptômes et reprendre parfois la main aussi sur du coup le parcours de soins, les traitements. Et puis ce qui est la deuxième partie, qui est effectivement beaucoup plus douloureuse pour tout le monde, pour à la fois les soignants, les patients et leur famille, c'est la construction des derniers mois et des dernières semaines de vie. Mais justement, il ne faut pas bâcler cette partie-là. La vie, elle est importante et elle est importante jusqu'au bout. Il faut la respecter. Et du coup, concrètement, on est hospitalisé en soins palliatifs ? Comment ça se passe ? Pas obligatoirement. Les soins palliatifs, ils peuvent se faire à plusieurs niveaux. En hospitalisation, oui, il y a des unités de soins palliatifs. Il y a également des prises en charge en ambulatoire, donc sous forme de consultation, d'hôpitaux de jour. Et puis il y a les prises en charge au domicile. On a des équipes qui vont au domicile, justement lorsque c'est compliqué pour les malades, ils font déjà leur traitement, ils ont déjà beaucoup de venues à l'hôpital. Les équipes de soins palliatifs essayent d'être les plus proches des patients et vont aussi au domicile. C'est d'ailleurs un pan important parce qu'il y a ce que les patients nous montrent à l'hôpital, mais leur vie personnelle, elle est parfois bouleversée par la maladie. Et ces équipes qui vont au domicile ont cette partie aussi, du coup, plus personnelle et voient des choses que les soignants n'ont pas du tout idées. Et les patients sont parfois effectivement pudiques, ne parlent pas des difficultés qu'ils ont par exemple avec leurs enfants, avec un grand-parent qui est aussi à la maison, qui est aussi lui-même en difficulté. Donc voilà, les équipes qui vont au domicile ont cette vision-là et viennent soutenir aussi dans ces moments-là. Et qu'est-ce que je reçois comme soins en soins palliatifs et quels sont les bénéfices pour les patients ? Alors les équipes de soins palliatifs, elles se font aider parce que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Une équipe de soins palliatifs, c'est souvent un médecin et une infirmière. Ça, c'est ce qui compose vraiment le noyau dur de l'équipe soins palliatifs. Mais évidemment, un médecin et une infirmière ne peuvent pas aller dans tous les domaines. On voit bien que les patients sont inconfortables dans beaucoup, beaucoup de domaines. La douleur, la prise en charge sociale, la prise en charge psychologique. Et donc, on se fait aider par tous les acteurs des soins de support. Donc ça va du kiné à la diététicienne, le service social, l'équipe douleur, etc. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. On est un petit peu l'équipe médecin généraliste. On fait un petit peu le bilan, le check-up des besoins du patient et de sa famille. Et ensuite, on va demander aux équipes de soins de support qu'on a identifiées, utiles pour le patient. On leur demande alors d'intervenir. Évidemment, le patient, il est déjà submergé par les rendez-vous. On ne va pas le submerger encore plus de choses dont il n'a pas besoin. Donc effectivement, on sélectionne ce dont il a réellement besoin. Donc si je comprends bien, vous coordonnez un programme de soins dédié aux patients dans une situation difficile de traitement ou de dernier mois de la vie ? Exactement. On essaie d'identifier ce qui va lui être réellement bénéfique. Et on lui apporte du coup de manière la plus adaptée possible à sa situation. À quel moment on reçoit des soins palliatifs ? Alors ça, c'est même noté dans les recommandations de prise en charge des patients en cancérologie. Les recommandations internationales demandent à ce que les patients reçoivent ou soient en tout cas adressés à des équipes de soins palliatifs dès la prise en charge de la phase métastatique. Donc c'est très précocement dans le parcours des soins des patients. C'est vrai qu'un patient qui est en phase localisée n'a pas forcément besoin de nous, sauf s'il est très symptomatique. Ça arrive. J'ai par exemple les patients en ORL. Ils ont une maladie qui est curable, qui est très localisée, mais ils sont très symptomatiques. Donc on est parfois appelé sur ces patients pour les symptômes. Mais les recommandations internationales, c'est effectivement appeler les équipes de soins palliatifs à la phase métastatique et de manière précoce. Et ça, ça a été prouvé. Plus on nous appelle précocement et plus il y a de bénéfices pour le patient et sa famille en termes de survie. Ça paraît un peu dichotomique, mais justement, c'est vraiment... On intervient aussi sur la survie des patients, sur le bien-être, la prise en charge psychologique. Il y a moins de dépression quand on intervient, moins de douleur. Donc c'est vraiment une prise en charge globale qui est bénéfique à nos patients. Donc c'est une meilleure qualité de vie. Exactement. Comment les soins palliatifs se sont petit à petit imposés plus précocement dans le parcours de soins du patient ? L'histoire des soins palliatifs, elle est très très jeune. En fait, les toutes premières unités de soins palliatifs, les équipes mobiles qui se sont créées, elles datent des années 80 avec les années SIDA. On a été submergés par cette épidémie qui nous emportait des patients très jeunes dans des conditions très douloureuses. Et là, vraiment, est née cette nécessité absolue de prendre en charge ces patients jeunes qui avaient énormément de symptômes, qui étaient dans des situations de souffrance effroyables. Et progressivement, effectivement, ça s'est mieux organisé. Et en cancérologie, les études ont été faites depuis des années et les recommandations, elles datent d'une dizaine d'années. C'est effectivement assez jeune. où on a vraiment prouvé, de manière, avec des études bien faites, avec ce que les oncologues appellent les études randomisées. Donc, ça a été fait également sur les soins palliatifs, comme on le ferait pour une chimiothérapie, comme un traitement. On a randomisé des patients qui recevaient des soins palliatifs et d'autres qui n'en recevaient pas. Et au même titre qu'un traitement, qu'une chimiothérapie, on a vu que les soins palliatifs faisaient mieux qu'une chimiothérapie, de dernière ligne, par exemple. Et donc, progressivement, cette prise en charge multidisciplinaire s'est imposée auprès des oncologues. Et ils l'acceptent. Enfin, on a bien prouvé aux oncologues qu'au même titre que leur traitement, la prise en charge globale des soins palliatifs était indispensable. Et est-ce que c'est une pratique française ou est-ce qu'on retrouve des soins palliatifs dans tous les pays occidentaux ? Les recommandations, elles sont internationales. Alors, c'est vrai que c'est très inégal d'un pays à l'autre, voire même en France, d'une région à l'autre. Malheureusement, les soins palliatifs ne sont pas pourvus de la même façon sur tout le territoire et sur le monde entier. Évidemment, ce n'est pas du tout équitable. Hélas. Docteur Mathéus, vous êtes donc dermatologue de formation. Ensuite, vous êtes spécialisée en non-co-dermatologie. Et puis, plus tard, dans les soins palliatifs, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? C'est un cheminement. C'est vraiment un cheminement. J'avais fait médecine pour sauver les malades. Très rapidement, en médecine, on s'aperçoit qu'on soigne des patients. Mais on n'arrive pas toujours à les sauver. C'est du coup un constat très douloureux. Mais pour moi, ça a été une révélation. Faute de pouvoir tous les sauver, ça a été progressivement un cheminement que je devais les accompagner jusqu'au bout et qu'il était hors de question de les abandonner. C'est souvent ce que j'ai vu au cours de mes études, de ma pratique ensuite, que c'est beaucoup plus facile de soigner un patient curable ou qui va bien. Mais dès qu'il va moins bien, dès que les symptômes deviennent prégnants, deviennent envahissants, ça devient beaucoup plus difficile. On a beaucoup de mal à affronter le regard de nos patients. On les évite. Et ça, pour moi, c'est juste intolérable. Et du coup, c'est progressivement, c'est ma mission de chaque matin, accompagner les patients dans les moments où c'est le plus difficile, où ils ont le plus besoin de nous. Et on prend beaucoup de colère. On reçoit beaucoup, beaucoup de colère. Et elle est légitime. Qui ne serait pas en colère face à des situations pareilles ? Mais justement, plutôt que de tourner le dos à cette colère et de se dire, elle n'est pas pour moi, enfin, moi, je n'y suis pour rien, ben voilà, c'est l'affronter et réconcilier le patient avec cette situation. Là, lui faire accepter progressivement. Et vous portez vraiment ce nom. Ce qu'on espère, c'est que chaque patient soit capable de résilience. parce que c'est comme ça qu'on continue de marcher sur le reste du chemin. On ne sait pas comment va être le chemin, on ne sait pas quelle longueur il va avoir ce chemin, mais autant qu'il soit le plus serein possible et le plus résilient possible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501